Hier, 1er novembre 2024, notre pays a célébré le 16e anniversaire, le 66e anniversaire de la création de notre armée nationale, l'armée guinéenne. Et à cette occasion, on a tous assisté de manière impuissante. Cette démagogie et ce comportement non-républicain, ils se sont donné des grades, je ne sais pas pour le compenser, quels efforts. Et je m'en vais donner mon avis par rapport à ça. Mais d'abord, vous savez, le combat de valeur que nous menons dans ce pays, le combat pour la solidarité, le combat pour qu'on soit les Guinéens qui se battent sur l'essentiel, le combat pour qu'on éradique la haine entre nous, pour qu'on éradique la division ethnique entre nous, qu'on se concentre sur l'essentiel. Beaucoup de nations sont divisées. Les États-Unis sont une nation très divisée, mais ils se basent sur l'essentiel pour faire l'essentiel. Et c'est ce qui est plus important que tout dans la vie. Donc, non, le volume est à fond, ce n'est pas moi. Le volume est à fond, et je parle à haute voix, c'est les gens qui signalent mon compte, Facebook a mis des restrictions. Donc, mettez des cœurs, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. Le volume est à fond, je parle à fond comme ça. Mais, ce n'est pas moi. Les gens qui signalent mon compte, avant c'était les gens du RPG Arc-en-Ciel, ils ont tellement signalé mon compte là, que Facebook a mis des restrictions. Maintenant, c'est le CNRD qui signale, ce n'est pas de ma faute. Donc, du coup, le volume est à fond, je ne peux pas aller au-delà de ça. Il est important, comme je l'ai toujours dit, de communiquer. Parce que le Guinéens que nous sommes, on connaît la vérité, mais on fait semblant par contre, on ferme les yeux. On connaît les bonnes personnes, on connaît les Guinéens intègres, mais on ferme les yeux. Et quand on voit des gens qui sont sincères, on les embrasse. Le Guinéens est souvent comme ça. Et puis, on est très hospitaliers. Mais il y a une observation que j'ai faite, et que j'aimerais, vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre, mais que j'aimerais vous le dire haut et fort. Si d'autres se sentent vexés, vous allez m'excuser, mais je vais le dire. J'assume moi mes propos. Je veux dire par là que, avant que je n'aborde le cas des généraux, des faux généraux là, l'ennemi du Maliké en Guinée, c'est le Maliké. L'ennemi du Peul en Guinée, c'est le Peul. Je m'explique. Quand on fait du mal à la communauté Peul en Guinée, vous allez trouver, depuis l'indépendance à nos jours, il y a toujours un inconnu ou inconnu de sa communauté qui est en coulisses, ou celui qui s'assume en public, est toujours au manœuvre pour faire du mal à sa communauté. Quand on fait du mal à un Maliké en Guinée, vous allez trouver que c'est toujours un Maliké inconnu en coulisses à là-bas, ou un Maliké connu qui s'assume, qui est toujours au manœuvre. Les gens deviennent des amis dans ce pays, ils deviennent des collaborateurs dans ce pays, parce qu'ils ont des intérêts à commun. Sinon, c'est toujours un membre de la communauté qui a la base du malheur qui s'assume sur sa communauté. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je peux me tromper, il peut y avoir des exceptions, mais vous-même, asseyez-vous sans émotions. On a dépassé le temps des émotions de notre pays. L'émotion n'arrange rien, les cris n'arrangent rien, les insultes n'arrangent rien. On doit réfléchir, on doit se poser, on doit parler sans émotions, sans état pris, sans parti pris. C'est tout ce qui peut nous sauver dans ce pays. Je vous le dis, je le répète, l'ennemi du Peul, c'est toujours un Peul. En Guinée, on fait semblant de s'unir parfois pour des objectifs communs, mais l'ennemi du Malinke, c'est le Malinke. Ceux qui m'ont mis en prison, c'est le Malinke. Et Bill Gates qui est en prison là, Bill Gates est Malinke. Il est de Sigiri. Bill Gates était la première personne qui voulait ma peau. Ce que les gens oublient dans ce pays, quand tu parles devant les gens, il y a toujours un ou deux qui le connaissent. Tu connais son ami, tu connais son grand-frère, tu connais sa mère. Il y a toujours quelqu'un qui va rapporter. Bill Gates a juré que je vais mourir en prison. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison comme ça. Et quand Alpha Condem a gracié, Bill Gates est parti à la présidence. Il a insulté tout le monde là-bas. Qui a donné la lettre de grâce de Sulemane ? Il doit mourir en prison. Il y en a plein. Même d'autres ministres jeunes. Je vous jure, mon arrestation. Je ne crois pas s'il y a un seul pelou sous sous forestier qui est mêlé dedans. Tout est Malinke. Et il y a plusieurs cas comme ça encore. Donc, c'est pour cela que moi, Sulemane Condé, je n'ai pas d'une autre personne. Je ne peux pas combattre une autre ethnie contre une autre ethnie dans le mensonge, dans la manue, sur le mauvais sens. C'est pour cela que je suis resté sur mon chemin. Même si on me qualifie d'ethno, on me qualifie de tout. Moi, je sais ce qui est dans mon cœur. Et Dieu sait. C'est pour cela que je ne divague jamais. Tu peux ne pas m'aimer, mais je suis toujours sur mon chemin. Et tu peux ne pas m'apprécier ma façon de faire. Ce n'est pas grave. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. L'ennemi du Peul en Guinée, c'est le Peul. L'ennemi du Malinke en Guinée, c'est le Malinke. Beaucoup d'exemples sont là-bas. On va passer à autre chose. Mes chers compatriotes, vous savez, Notre nation, la République de Guinée, je l'ai toujours dit, est une nation orphelée. Une nation où la solidarité, la fraternité, la socialité et l'humanisme se sont effondrées dans cette nation et a laissé la place aux mensonges, à la démagogie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un vieux qui a travaillé toute sa vie. Il a 70 ans, 75 ans. Il n'a plus rien à chercher dans cette ville. Tu vas voir ce vieux-là s'associer à un pouvoir de mensonge, s'associer à un pouvoir de malhonnête, à un pouvoir qui tue, je ne sais pas, à la fin de sa vie, les cherche quoi. C'est ça la Guinée. Tu ne verras jamais. La seule grande personne en Guinée que moi, je respecte, c'est mon chien Robert Sarah, qui n'est pas en Guinée qui est en Roum, mais que je respecte et que j'ai toujours respecté. Parce que ce monsieur a montré au pouvoir public guinéen, moi, je suis un religieux. Le matériel ne m'intéresse pas. C'est Dieu qui m'intéresse. Moi, je suis un religieux. Je vais dire la vérité à un dirigeant. Je n'ai pas besoin de ton art, de ton truc. C'est le seul religieux et le seul sage en Guinée que moi, je respecte, mon chrétien, mon seigneur Robert Sarah. Pourtant, je suis musulman pratiquant, il est chrétien pratiquant. Parce que son comportement, parce que ses valeurs ont fait que je l'aime et je le respecte. Le manœur que nous avons en Guinée aujourd'hui, c'est des cas comme ça. Si on avait des imams comme mon seigneur Robert Sarah, on avait des sages dans les coordinations là comme mon seigneur Robert Sarah. Vous pensez que la Guinée va être comme ça? Regardez le Sénégal où les sages sont écoutés parce qu'ils disent la vérité. Ils s'en foutent d'un président de la République. Ils s'en foutent d'un premier ministre. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, vous avez vu qu'hier, en neuf mois, en neuf mois, Mali Loumbouya s'est donné deux grades de général. Il quitte de général de corps d'armée à général d'armée de cinq étoiles. Donc, il rejoint le rang du général Lansana Conte et son âme et le général Sekouba qu'on a fait. Mais ce qu'il ne comprend pas, Jena Sekouba et Jena Lansana Conte, eux, ils ont un CV pour la Guinée. Ils ont travaillé pour la Guinée. Ils ont donné leur corps pour la Guinée. Ils se sont sacrifiés pour la Guinée. Donc, le CV de ces gens-là, quand on met sur la place publique, c'est tellement facile de défendre. On n'a même pas besoin de défendre. Il y a des preuves. Mais Mali n'a pas de CV pour la Guinée. Il a fait quoi ? D'abord, regardez la médiocrité, le mensonge dans lequel ils veulent faire vivre notre nation. Ils disent, en attribuant ce grade de général d'armée de cinq étoiles à Doumbouya, ils disent que Doumbouya, ils ont attribué une médaille de croix de guerre en reconnaissance de ses actes de bravoure remarquable dans l'accomplissement de sa mission. Quelle mission ? Il a fait quelle mission pour la Guinée ? Il allait faire la guerre pour la Guinée. Il a sécurisé nos frontières quand ? Plus tôt. La reconnaissance de croix de guerre, c'est la Légion étrangère française. Là-bas, il était. Et c'est quoi la Légion étrangère ? C'est-à-dire, c'est des gens qu'on recrute, mais qui combattent hors du territoire français. C'est une institution qui compte 9000, 9000 hommes. Et vous savez comment ils sont ? Ils sont catégorisés. Il y a la Légion, il y a les gens qu'on appelle la Légion, il y a les sous-officiers, il y a les officiers. Donc, mon mari ne faisait même pas partie des sous-officiers de cette armée. Une armée qu'on met en place pour tuer, uniquement pour tuer. Quand tu meurs, ils te jettent. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont, ils ne donnent aucune valeur à des gens qui rentrent dans cette organisation. Imaginez le salaire de quelqu'un qui est dans la Légion. Un Légionnaire, son salaire, c'est 1572 euros par mois. accepté les primes, parce que les primes, c'est selon les actions que tu fais. 1572 euros. Et ça, c'est pendant les trois premières années. Mon mari a fait combien d'années dans la Légion ? Combien d'années ? Il est venu en Guinée, rentré dans l'armée guinéenne. Maintenant, ils disent quoi encore ? En l'attribuant, ils disent, ils l'ont donné encore, ils l'ont élevé à la dignité de grands croix de l'ordre national, de collatier en reconnaissance d'éminents services rendus à la nation. Pour la cohésion sociale, ceux qui ont dit ça, vous-même, vous avez trahi la Guinée, vous vous êtes trahi vous-même. Il a fait quoi pour la cohésion sociale ? Depuis trois ans qu'il est là, depuis que la Guinée est en crise. La crise politique, la crise économique, la crise sociale. Qu'est-ce qu'il a fait pour la cohésion sociale ? Pourquoi on aime se mentir de ce pays ? À cause de la paix. Quelle paix ? Quelle paix ? Et puis ça, c'est des vieux qui disent ça, des vieux qui vont mourir demain matin. À cause de la paix, le renforcement et l'éragissement des relations et de coopérations entre les peuples. Maintenant, parlons du CV de mon mari. Les autres, je ne parle pas de les Amara, Mbala Samoura, les Aminata là. La nouvelle transition sera là. La transition sera après le comité pour la rectification de la transition, CRT. Quand on mettra ça en place, on va faire un décret. Amara va descendre de son grade de général deux fois là. On va l'amener à la colonel. Mbala Samoura, Mbala Samoura, quel niveau d'études ? Pour aller de deux coups, deux types de général. Aminata là quoi ? Donc, une nation ne peut pas continuer comme ça. On veut évoluer, on veut être une nation, on ne peut pas aller sous la barre de la fausseté. Mamadi vient en Guinée. En 2015, l'armée guinienne. Alpha, tout ça c'est à cause d'Alpha, à cause de l'échoïsme d'Alpha qu'on est dans cette situation. Les gestionnaires, les vérités ne vont pas m'aimer. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Moi aussi, vous m'aimez sous la vérité, on s'entend. Vous ne m'aimez pas sous la vérité, bye bye, chacun vit sa vie, moi ça ne m'intéresse pas. Je dirai la vérité. Même si ça ne m'est pas favorable. Il recrute Mamadi, il forme les forces spéciales parce qu'Alpha avait dans sa tête je veux mourir au pouvoir. Pour mourir au pouvoir, il faut que j'ai une armée, quiconque se lève, je le tue. Il a pris Mamadi, ils ont sélectionné des enfants dans l'armée, ils ont formé les forces spéciales à 500, il a formé, il a bombardé de graves graves jusqu'au colonel. Il a désarmé l'armée guinéenne, il a armé Mamadi. Pour dire, quiconque se lève contre moi pour le coup d'état, il faut le tuer. Parce que pour Alpha, il le faisait contre Selou, contre Sidiya et contre tout Guinéen, même des officiers qui se lèvaient contre lui. Pourtant, il se faisait contre lui. C'est pour cela qu'on dit dans la vie, quand tu es en train de faire de la trahison, quand tu es en train de creuser le tour de la trahison, il faut bien creuser. Sinon, tu vas tomber dedans. Voici des vérités que la Guinée a besoin. On veut soigner la plaie guinéenne. On veut soigner nos mots pour avancer. Il faut qu'on se dise les vérités qui rougissent nos yeux là. Ça ne les crée pas, mais ça les rougit. C'est l'égoïsme de Alpha qui nous a mis dans ça. C'est pour cela que ces militants, quand je les vois crier, le Prague, il doit revenir, il doit revenir. Au nom de quoi ? Sur quelle base il va revenir ? C'est lui qui nous a mis dans cette merde. Donc, il prend Mamadi, il désarmise l'armée. Moi, je parle avec les militaires, ils m'ont dit. Ils m'ont dit la vérité. Donc, lui, il les prend, il fait un coup d'état parce qu'il sait que tout le monde est désarmé. Il fait un coup d'état, il prend son pouvoir, il fait ce qu'il a à faire. Donc, voici, c'est ça le résumé de Mamadi. Donc, Mamadi a fait quoi en Guinée comme honneur pour avoir des grands gardes comme ça ? Conte est allé en mission pour la Guinée pour libérer l'Algérie, l'Angola, la Guinée-Bissau. Conte a fait toutes ses missions. Jeunesse Kouba a passé 16 ans à combattre les rebelles dans les frontières. Masanta, en Sierra Leone. 16 ans, imagine 16 ans dans la vie de quelqu'un. Tes enfants sont derrière toi. Tu ne peux même pas élever tes enfants. Vous imaginez ? Donc, Jeunesse Kouba, jeune corps d'armée, après 16 ans de guerre en frontière, il pouvait mourir là-bas. Il meurt là-bas, on l'oublie. Tu aimes Kouba, tu ne l'aimes pas. Kouba a servi la Guinée, il a défendu la Guinée. Comme Conte l'a fait. Bivy, qui est en prison aujourd'hui, c'est le destin qui envoie Bivy en prison. Bivy a servi la Guinée, c'est-à-dire de manière honorable. Mamadi n'arrivera même pas au cheville de Bivy. Non. Jamais, dans le service. Bala Samoura ne peut pas arriver au cheville de Kébouro à la gendarmerie dans le service. Kébouro qui est en prison aujourd'hui. Vous savez, parfois, le destin nous amène à des situations exceptionnelles. Oui, ils ont fait le 20 septembre, ils ont fauté, mais Kébouro a rendu un service à la Guinée. Kébouro a été au service de la Guinée. Bivy a été au service de la Guinée de la manière la plus loyale possible. donc, ces petits militaires-là viennent en deux ans, ils deviennent des généraux, généraux, généraux. C'est-à-dire, c'est comme qu'ils n'ont pas longue vie. Parce que dans la vie, c'est comme quand quelqu'un dit d'un argent, c'est-à-dire, ça veut dire que tu n'as pas longue vie. Parce que dans la vie, c'est des étapes. Ils n'ont franchi. Quelles sont les étapes qu'ils ont franchies dans ce pays? Amara, lui, il a été en formation, son père était militaire général. Son père l'a envoyé en formation. Amara a fini. Amara a été envoyé où? À l'EMIA, école militaire interarmée. Ça, c'est au qu'il a été envoyé là-bas quand il a fini sa formation. C'est Saliba qui lui a fait le journal Saliba perd son âme qu'ils ont assassiné qui était le directeur là-bas. Saliba a été envoyé en formation aux Etats-Unis. On a mis Amara comme intérimaire. Avant que Saliba n'arrive de sa formation aux Etats-Unis, ils ont confirmé Amara et ils ont amené Saliba comme formateur des Guinéens qui vont au KIDAL au service des Nations Unies. Saliba était là-bas qui avait un camp à sa disposition. De là-bas, Amara était là-bas à l'école militaire là-bas à Kalfayaya, école militaire interarmée, EMIA, il y a eu le coup d'État. Il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'Amara fait? Il y a des gens dans cette armée, des colonels, des commandants qui ont servi ce pays pendant plus de 25 actions dans cette armée. Le service qu'ils ont rendu à ce pays ni Doubouya, ni Amara, ni Barasamura, Aminatame, je ne parle même pas d'eux, n'ont fait 1% des services des gens-là. Et vous voulez que des parvenus viennent, qu'on les donne des grades, des grades et que la Guinée les prenne en charge et des vrais patriotes qui sont dans cette armée qui ont travaillé. Ils ne peuvent pas marcher comme ça. On ne peut pas construire un pays par le nivellement, par le bar, on ne peut pas faire ça. Les plus médiocres, c'est eux qui ont les grades. Les plus médiocres, c'est eux qui sont au sommet. Les plus compétents sont en bas. Les gens qui ont travaillé pour le pays sont en bas. Vous pensez que la Guinée va avancer comme ça? Ça n'avancerait pas mes chers compatriotes. Antewafansi. Antewafansi. Si on veut bouger, voici des voies qui peuvent nous permettre d'avancer. Regardez le mensonge qu'on a attribué. Quelle guerre il a fait pour la France? Mais il n'a encore le gradé en France. Il n'a pas été en guerre en Guinée. Depuis qu'il est en Guinée, il ne fait que tuer. Quand il était dans les forces spéciales, c'est pour tuer. Maintenant, il est venu dans les forces spéciales. Et comment il a traité son coup d'état? Parce qu'il était commandant des forces spéciales. Des vendeurs de stupéfiants étaient partout. Des narcotas en Guinée. C'est lui qui les protégeait. Non, cet argent, il a préparé son coup d'état. Il a préparé son coup d'état. Donc, regardez aujourd'hui tout ce qu'il a. Le château qui a tenté de construire à Cancan en deux avec l'argent de la Guinée. Les maisons qu'il avait avant de venir au pouvoir. Parce que comme ça, il a gagné l'argent. Le budget des forces spéciales et en même temps, la protection des narcos en Guinée. Et tout ça, c'est la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Quand tu dis ça, on dit que tu n'aimes pas Alpha. Non, moi, je n'ai pas de haine contre Alpha. Je n'ai aucune haine contre lui. Je suis opposé à la mauvaise gouvernance. Je suis opposé à l'irresponsabilité. Je suis opposé à l'égoïsme. Je suis opposé à la division ethnique. Je suis opposé à l'irresponsabilité. Je suis opposé à ça. Et je l'ai toujours dit. Depuis 2016, je l'ai dit. Ce sont mes valeurs. Je n'ai rien contre Alpha Condé. Je n'aurai rien contre lui. Pour moi, il ne m'a rien fait. Mais quand tu gères mon pays dans le mensonge où je vais te combattre, tu gères mon pays dans l'irresponsabilité. Je vais te combattre. Tu gères mon pays dans la division ethnique. Je vais te combattre. Voici le résultat, maintenant. Voici maintenant le résultat. Dans la corruption, voici le résultat. S'il gérait bien le pays, il renforçait la démocratie. Aujourd'hui, on avait un nouveau président depuis cinq ans en Guinée. On avait un nouveau président démocratiquement élu. Les institutions allaient marcher tranquillement. On allait continuer notre développement. Est-ce qu'on allait avoir un problème ? Maintenant, il met un bandit à la tête des forces spéciales et de l'arme. Le bandit l'enlève au pouvoir. Lui, il s'accapare du pays. Il fait de n'importe quoi. On va où ? Mais c'est ça la vérité. Mais quand tu dis ça, non, 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 oublie-le. Non, non, non. Moi, je n'oublie pas la source. Je ne m'attaque pas aux conséquences. Je m'attaque à la source et je m'attaque aux causes. Après, je parle des conséquences parce que je ne suis pas une hypocrite. Et chez nous, on est habitué à quoi ? Quand quelqu'un fait des... Comme tu l'aimes, tu as un sentiment pour lui, tu fermes tes yeux sur les causes et sur la source et tu t'attaques aux conséquences. C'est ça l'hypocrisie de notre pays. Et tout le monde est vacciné dans ça. Tout le monde est vacciné dans ça. Ils voient du tort, ils voient du mal. Mais comme c'est son ethnie, mais comme c'est son grand, et comme c'est son papa ou sa mère ou son oncle, ils ferment les yeux sur les causes. Ils te parlent des conséquences pour te tromper. C'est comme ça. Donc, ce que je peux dire, moi, pour moi, c'est la fin qui est arrivée. Parce que ce n'est pas comme ça ces gens qui n'ont pas fourni d'efforts pour ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bilan ? Depuis qu'ils sont là, ils ont fait que tu es. Si on fait le bilan des gens-là de manière objective, ils sont venus, ils ont pris les projets d'Alpha qui étaient dans les trois. Parce qu'Alpha était prêt après le troisième mandat à faire les routes des changeurs de bambéto, faire les routes, faire les ponts. Ils étaient prêts, ils avaient le budget et tout. Ils sont venus à exécuter ça. Ils ont commencé à tuer des gens. Ils ont commencé à emprisonner des gens. Ils ont commencé à persécuter la société civile, à persécuter les politiques, à dérégler l'administration publique, à prendre des gens qui n'ont pas de diplôme à l'extérieur, qui n'ont jamais de diplôme, qui n'ont pas étudié. Des gens qui n'ont même pas le niveau en Guinée. Plus de fausses les gens étudient à l'extérieur. Ils ont mis ces gens-là dans les postes directs dans les ministères. Ils ont désorganisé l'administration publique. Maintenant, ils ont mis les photos de ce monsieur partout. Maintenant, ils sont en train de se battre pour que celui-ci s'éternise au pouvoir pour mourir au pouvoir. C'est ça le bilan. Dans l'armée, combien aujourd'hui sont en prison ? Combien de militaires, gendarmes et policiers sont en prison ? On ne connaît même pas le nombre. Et combien sont morts et ont été assassinés par ces gens-là ? On ne connaît même pas le nombre. Et vous voulez dire que ces gens-là méritent des dégrates ? Vous voyez ? Vous voyez ? Et puis, on ne veut pas soigner les maux. Si on veut soigner les choses, quand on dit les vérités qui blessent, on s'entend sur l'essentiel qu'on évolue, on évoluera. Mais toujours fermer les yeux sur la vérité. Et on veut se faire plaisir parce que c'est ce que mon cœur aime. Mon cœur aime cette personne. Donc, pour moi, quand j'ai vu Saïe, j'ai souri. Je sais que quand la nouvelle transition sera là, un seul décret d'Ombouya sera des deux grades de général, on va les ramener en colonel. Même chose pour Amara, même chose pour Bala Sabura, même chose pour Aminata, sauf ceux qui méritent réellement, qui est, déjà, le Tama Juna des armées, il est vraiment sur le Bangor la piste. Ça, c'est des gens qui ont commencé une armée, cette armée. Ce monsieur, c'est plus de 30 ans dans cette armée. Il a commencé à la base jusqu'au sommet. Mais ces enfants-là, ces petits soldats-là, veulent nous montrer qu'ils méritent ça. Quel mérite? Donc, c'est l'histoire qu'on parle comme ça. Parce que demain matin, chacun de nous peut mourir. Mais il est important qu'on parle de l'histoire. On n'accuse personne. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Tout ce que je dis là, on peut faire des enquêtes pour avoir des preuves. On n'accuse personne. On ne diffère personne. On ne parle pas avec la haine. On ne parle pas pour des émotions, pour salir les gens. on ne fait pas ça. Parce que pour construire une nation, ça se construit sur la vérité. Donc, prions Dieu. Et moi, je sais que Dieu a déjà accepté notre prière. Notre transition viendra. On va continuer. On va construire notre nation sur la base de l'égalité de la vérité. Sur la base de l'égalité de la vérité. Et ces grades-là, normalement, c'est à l'issue des efforts, à l'issue des efforts vraiment conséquents qu'on grade les gens. Chaque année, ils augmentent en grade, en grade, sans rien faire. Cette armée même, elle est argentivore. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle est argentivore pour la Guinée. Elle sert à rien. Parce que si, normalement, on faisait la sécurité en Guinée, les Guinéens devraient marcher la nuit, 2h, 3h du matin, sans qu'ils aient peur de quelque chose. Parce qu'on a beaucoup d'hommes dans cette armée, mais pour quoi? Pour quel service? Pour quel but? C'est ça. C'est comme ça on doit réfléchir pour une nation. Mais aujourd'hui, ceux qui supportent ces gens-là vont dire, ils voient la vérité, mais ils vont applaudir parce qu'ils ont leur intérêt, ils ont leur mangement, ils vont applaudir, ils vont truquer, ils vont refuser de voir la vérité. Et c'est comme ça la nation marche. Mais comme nous, on est là, nous, on n'attend rien de personne, on n'attend rien d'une communauté, on n'attend rien d'un ami ou d'un frère, moi je dirais ce que j'ai à dire. Tout ce que je demande à Dieu, de toujours m'aider pour ne pas que je diffame quelqu'un, je mens sur quelqu'un, j'accuse quelqu'un, et pour une haine et que je puisse mentir pour te détruire. Ce que je demande à Dieu, de ne jamais me conduire sur ce chemin, de me laisser sur le droit chemin à dire la vérité. Tout ce qui n'est pas, si je me trompe et que je m'excuse, c'est ça. Parce que je peux me tromper, que je me trompe, je reviens, je dis, ce que j'ai dit, il paraîtrait que ce n'est pas ça, je me suis trompé, je m'excuse. C'est ce que je demande à Dieu. Mais jamais diffamer, mentir sur quelqu'un, Don Doumbouya ne sera pas le héros que vous prétendez le faire. Il ne sera pas le héros de la Guinée. D'ailleurs, il est l'un des présidents les plus détestés de ce pays. Et quand le jour il va tomber, lui-même il va savoir que son histoire sera effacée dans ce pays. Donc, je vous ai toujours dit pour moi, être un président n'est pas une bénédiction pour moi. Être président, c'est un destin. c'est écrit sur le front que tu seras un président. La bénédiction pour moi, être président, c'est quand tu quittes ta fonction présidentielle, ta population te respecte. L'écrasante majorité, pas tout le monde parce que tu ne peux jamais aimer pas tout le monde. Tout le monde ne peut jamais t'apprécier. Que l'écrasante majorité t'apprécie, que l'écrasante majorité te respecte, c'est ça pour moi une bénédiction. Mais être président, après tu ne peux même pas te promener dans ton pays. Tes enfants ne peuvent même pas se promener. ta femme n'ose même pas parler. Tu n'oses même pas parler de ton pays. Pour moi, c'est une malédiction. Voici comment moi, j'analyse le poste, la fonction présidentielle. La bénédiction vient après ta fonction. Et ce que tu fais dans ta fonction. il y a un an, il y a un an, il y a un an qui dit qu'il dit à l'homme que tu es dans le bonheur, c'est le jour là que tu es dans le malheur en même temps. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu es dans le bonheur, c'est en ce moment que tu prépares ton futur en faisant du bien, en étant juste, en étant correct, en rendant service dans la droiture, pas avec du populisme. C'est pour cela que tu peux être heureux. Mais, le populisme ne paye pas. Si ça payait, on a tellement d'exemples dans ce pays, mais on n'apprend jamais. Mais ce qui me cœur, c'est des vieilles personnes qui ont 60 ans, 70 ans. Moi, j'ai 40 ans. Moi, je devais courir derrière l'argent. Je devais courir derrière les maisons, derrière les voitures. Je devais courir derrière le mensonge pour m'enrichir en principe. Les vieux de 70 ans, 75 ans, continuent à accompagner le mensonge. Ah, ça, ça m'écœure en Guinée. Ça m'écœure plus que le monde m'écœure. Moi, 70 ans, Dieu me donne 7 ans. Même si c'est mon fils, mon fils qui est au pouvoir, s'il ne fait pas bien le travail, je lui dis bye bye. Je veux lui dire que je ne suis pas avec toi. Mon fils que j'ai mis au monde. J'ai 70 ans. Il est au pouvoir, il fait n'importe quoi. Je veux lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Si tu continues, je ne veux pas te voir souvent. Continue avec toi, pour voir. Je ne comprends pas quelle est l'ambition qui pousse un virus. Ce sont 10 ans, 4 ou 20 ans, à accompagner un mensonge dans un pouvoir. les anciens premiers ministres, les anciens ministres, les anciens au cadre, personne ne parle. On laisse des bambins militaires comme ça, faire n'importe quoi dans le pays. Chacun veut quelque chose. Chacun veut de l'argent. Vous avez passé votre temps dans cette administration à vous enrichir, à voir l'argent. ça vous a servi quoi? Ah non! Voici ce qui me craque. et vous voulez que cette nation marche, ça ne marchera pas. À Tébène, ça ne marchera jamais tant qu'on ne se remettra pas en cause. Donc, Dombouya n'a aucun CV, il n'a pas de mérite. Le mérite que le journal Konaté a, Dombouya n'a pas 1%. On ne peut même pas le comparer au journal Konaté. Le journal Konaté me racontait un jour une petite histoire. Il dit qu'il était en Sierra Leone, si j'ai bonne mémoire. Il était au front. Sa femme est venue lui rendre visite. Dans un sixième sens, il lui a dit qu'il faudrait cette femme de partir. Il lui a dit qu'il faut partir parce que là où je dors, à 5h du matin, les rebelles attaquent ici. Il ne faut pas rester. Les rebelles attaquent à 5h du matin. Heureusement, la femme a écouté les parties. Sa première femme là. Le journal Konaté m'a dit que le jour, à 5h du matin, elle n'a oublié descendu là-bas, là où il dort. Elle n'a oublié descendu. Vous imaginez ? Vous imaginez combien il était avec le journal Konaté là-bas. Il n'était pas seul. Il y a eu tellement de militaires qui vont avec des gens. C'est lui qui est connu. Mais et ses assistants ? Ça, ce sont des patriots. Et ceux qui étaient avec PV en Sierra Leone. Les militaires là. Et les militaires qui ont été au Liberia. Vous imaginez combien de militaires sont dans cette armée ? Capitaines, colonels, commandants qui ont servi ce pays. Mais des délinquants prennent des armes, viennent au pouvoir, ils font comme si c'est eux les héros. Si on veut que la Guinée marche, acceptons la vérité. Refusons de supporter le mensonge, même si ça ne nous arrange pas. Refusons d'accompagner nos communautés, notre ethnie dans le mensonge. Ça n'a pas d'avenir, hein ? Si ça avait un avenir, la Guinée n'allait pas rester comme ça. On a passé le temps à mentir à RTG. RTG, c'est la chaîne de télévision la plus nulle au monde. Ni l'image. Rien. Pourtant, Dioma là, vous voyez que l'argent de Dioma vivait de l'administration publique. C'est une supposition. Regardez comment l'image de Dioma était bonne. Regardez comment l'image de la mine du racisme, secteur privé. Et le public là envoie tout l'argent là. L'image n'est pas bonne. Il a faux coup d'enca. Il a faux coup d'enca. Il a faux coup Il a faux coup d'enca. Il a faux coup Ah, parce que si ce n'est pas la malédiction, tout l'argent qu'on voit dans l'administration publique là, et la RTG ne fonctionne pas, l'image est nue. Regardez-moi, regardez-moi le plateau qui zone. Regardez-moi, quand vous voyez le journaliste assis là, la couleur même est rouge, tellement que l'image est mauvaise. Le plateau est sombre. Les journalistes n'ont. Eh non. Ah, il a rien. Là, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que les mérites de Doumbouya c'est dans la Légion étrangère non en Guinée. Et les trucs qu'on lui a attribués là, c'est faux. C'est juste de la tromperie. Et quoi? la Légion française là, on paye les gens en 1572 euros par mois et que il ne peut pas être général d'armée 5 étoiles comme comté Sekouba et ils ont servi la Guinée. Sekouba a passé 30 ans dans cette armée. 30 ans, 35 ans. Vous voyez? D'ailleurs même, je parle de Sekouba, c'est mon grand, mais on est en froid. Parce que Sekouba supporte le CNRD pour qu'il reste au pouvoir, moi je combats pour que le CNRD quitte le pouvoir. Je vous dis, pour vous dire où comment moi je suis. Pour le moment, Sekouba n'est pas mon grand, je ne suis pas son petit. Depuis janvier, non, non, non. Il supporte le CNRD pour qu'il reste au pouvoir. Moi je combats pour que le CNRD quitte le pouvoir. Le jour où le CNRD va quitter le pouvoir, il va devenir mon grand. Mais pour le moment, il n'est pas mon grand. Malgré que je le respecte, je respecte son combat. parce que pour moi, c'est la Guinée qui compte. Donc, notre amitié, on a mis un frein. Quand le CNRD va quitter le pouvoir, on va reprendre l'amitié. Parce que les conflits d'intérêts, parce que le combat que moi je mène là, c'est sans état d'âme contre le CNRD. Il doit partir, quelle que soit la manière. et mon grand, lui, il veut que le CNRD C'est son avis. On ne peut pas lutter les gens, mais pour le moment, on ne peut pas communiquer au téléphone parce que nos discussions ne peuvent pas aller ensemble. Donc, il n'est plus mon grand jusqu'à ce que le CNRD quitte. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Depuis janvier, je ne parle pas avec lui. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501